Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des exercices en insérant votre voix, en faisant des enregistrements. Donc, on va utiliser l'insertion de son, également l'insertion d'images. Alors, un exemple d'activité, plutôt cycle 2, place les images dans le tableau, j'entends de, je n'entends pas de, donc lorsque j'ai inséré des petites images, et lorsqu'on clique sur le petit haut-parleur, normalement on entend ma voix qui prononce le mot. Une dent, voilà, une dent, on entend de. Une robe, une robe, on n'entend pas de. Donc, voici un exemple de ce que l'on peut faire. J'aurais pu très bien ne pas mettre les images, mettre juste des points d'interrogation. Une autre activité, donc plutôt cycle 3, donc il faut aller placer les noms des organes à côté du schéma, et il faut cliquer sur les points d'interrogation pour entendre la solution. Donc, par exemple ici, je vais placer l'osophage, lorsque je clique, oesophage. Voilà, j'entends la bonne réponse. Donc là, je ne me suis pas trompé. La différence, d'un point de vue technique, entre les deux activités, c'est lorsque je clique sur l'objet, j'entends directement le son, oesophage. Par contre ici, lorsque je clique sur l'objet, le son ne se déclenche pas, il faut que j'aille cliquer sur le petit haut-parleur, pour que le son se déclenche. Donc c'est une option à cliquer lorsqu'on insère un son enregistré, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Donc là, je vais montrer comment faire à partir du système digestif. Donc j'insère mon image. Voilà, donc c'est une image que je suis allé chercher sur Internet, qui est déjà notée en anglais, seulement moi cette partie ne m'intéresse pas. Donc plutôt que la cacher, je vais faire une capture d'image uniquement de cette partie. Donc je vais cliquer sur le petit appareil photo, je vais faire une capture de cette zone-là, puisqu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà ma nouvelle image, que je vais maintenant réduire. Hop, voilà, elle n'est pas encore assez réduite. Voilà, donc l'ancienne image, je vais la supprimer. Donc voilà. Donc maintenant, je vais créer un organe, enfin un mot, une étiquette. Donc je vais cliquer sur, je vais écrire « reste moi » par exemple. Hop, donc voilà, mon image, je ne veux pas qu'elle se déplace, je la verrouille. Voilà, comme ça, ça évitera les mauvaises manipulations. Et maintenant, je vais créer un petit point d'interrogation, pardon, ici à l'estomac, pour que lorsqu'on clique sur le point d'interrogation, on entende ma voix, qui donne la bonne réponse. Donc, pour faire ça, vous passez par le menu « Insérer », « Son ». Alors, on peut insérer un son à partir d'un fichier qui est déjà présent dans l'ordinateur, un MP3 par exemple, mais on peut aussi enregistrer un extrait audio, donc c'est ce qui m'intéresse. Je clique sur le petit haut-parleur, enfin le petit micro, et là, je vais pouvoir démarrer l'enregistrement. Donc je vais cliquer et prononcer le mot qui doit être enregistré. « Estomac ». Voilà. Alors, je suis libre de donner un nom à mon enregistrement, c'est le nom qui va apparaître sur la diapo. Donc là, ici, je vais mettre un point d'interrogation. Bon, il ne veut pas, ce n'est pas grave, c'est mon ordinateur qui n'a pas envie aujourd'hui. Donc, je vais marquer « Exemple », voilà, je le modifierai après. Je peux écouter mon enregistrement avant de valider. « Estomac ». Donc là, c'est bon, on entend bien, j'ai bien articulé. Et là, j'ai la possibilité soit de mettre un icône d'angle, donc je vais le faire, pour vous montrer la différence avec objet. Voilà, donc j'ai mon mot « Exemple » qui vient de se mettre, avec un point d'interrogation. Donc si je veux entendre la réponse, il faut absolument « Estomac ». Que je clique sur le petit haut-parleur. Donc là, je vais mettre mon point d'interrogation. Donc là, je suis dans la situation où, pour entendre le son, il faut que je clique sur le petit haut-parleur. « Estomac ». C'est la solution que j'ai utilisée pour cet exercice, puisque je ne voulais pas que le son se déclenche à chaque fois qu'on touche l'objet lorsqu'on le déplace. Maintenant, je vais en faire un deuxième. Donc par exemple, l'œsophage. Insérer son. Je clique sur le micro. « Oesophage ». « Oesophage ». Voilà, c'est bon. Et cette fois-ci, je vais lui dire de lancer le son, non pas avec un icône d'angle, mais à chaque fois que je clique sur l'objet. Voilà, j'ai mon numéro 2. Et lorsque je clique dessus, « Oesophage ». Voilà, là cette fois-ci, « Oesophage ». J'ai bien le mot qui se déclenche lorsque je clique dessus. « Oesophage ». Voilà, c'est tout pour cette vidéo.